Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de faire le bilan calmement de cette semaine d'investissement. Donc vous savez que ce que je fais pour savoir si ma performance est bonne, c'est que j'établis un top et un flop. Donc un top et un flop de mes investissements qui performent le mieux et de mes investissements qui performent le moins bien. Ce que je fais également c'est que je me compare, je compare la performance de mon portefeuille par rapport au SP500 parce que vous savez on n'améliore que ce qu'on peut mesurer et pour savoir si vous investissez bien, il ne faut pas juste savoir si vous êtes dans le rouge ou dans le vert, il faut vous comparer par rapport au SP500. Pourquoi ? Parce que si on sous-performe systématiquement le SP500, ça veut dire que ça ne sert à rien de s'exciter sur son portefeuille et qu'on serait bien mieux à investir simplement dans le TF du SP500. Donc c'est pour ça que je fais cette expérience avec vous, c'est pour ça que je partage tout ça avec vous, c'est pour qu'on voit si c'est absolument illusoire que d'essayer de prendre des décisions d'investissement. Est-ce que ce ne serait pas mieux simplement d'investir dans le SP500 ? Et donc moi mon objectif, vous le connaissez, j'ai envie de faire au moins aussi bien que le SP500 mais avec un rendement supérieur parce que vous savez que j'ai une stratégie de dividende. Et donc on va voir comment ça se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que si toutes les semaines se passent comme celle-là, je serai le meilleur investisseur, je vais devenir le meilleur investisseur du monde. Mais oui, on ose tout, on va être un peu pro-cyclique là, dans les semaines où ça se passe très bien, on va se la raconter et dans les semaines où ça se passe mal, on va se flageller, comme ça ce sera un peu marrant. Alors on se plonge là-dedans. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas eu de changements très importants dans les tops et les flops. Ce qui se passe, c'est que ST Microélectronique, c'est toujours ma position qui performe le moins bien, sauf que vous avez vu que les pertes se sont amenuisées avec la bonne semaine qu'il y a eu sur les marchés financiers. Donc la semaine dernière, j'étais en négatif de 26%. Là, je suis en négatif de 16%. Sur Nvidia, j'étais en négatif de 23%. Et là maintenant, je suis en négatif de 14%. La seule petite modification qu'il y a eu, c'est qu'Apple est sortie de mes flops. Là, sur Apple, je dois être en plus-value d'à peu près 4%. Et il y a Archer Daniels Midland qui a fait son apparition dans le flop. Et si vous voulez, pour déjà faire une petite analyse de ça, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas que, si vous voulez, c'est normal. C'est normal que de ce côté-là de mon portefeuille, j'ai des entreprises comme Archer Daniel Midland. Parce que ce n'est pas censé être une entreprise de croissance. C'est censé être une entreprise qui me permet d'avoir mon capital qui s'apprécie tranquillement et d'avoir un dividende qui tombe tous les trimestres et un dividende qui s'apprécie. Et donc, historiquement, Archer Daniels Midland, c'est une entreprise qui a très peu de dettes. C'est une entreprise qui a augmenté son dividende depuis plus de 25 ans, je crois. Et donc, ce n'est pas surprenant que ce soit dans cette partie. C'est beaucoup plus surprenant que vous ayez des entreprises comme Nvidia et ST Microelectronics. Parce que ces entreprises sont des entreprises de croissance. Et elles ont vocation, au bout d'un moment, à passer de l'autre côté du portefeuille. Et donc, je vous ai dit récemment que c'était important d'avoir une thèse pour ces investissements. Et c'est quand on va repasser en mode croissance, quand le marché va se remettre en mode croissance, j'attends que ces entreprises tirent mon portefeuille vers le haut. Et c'est pour ça que je vais les recharger un petit peu. Et si ces entreprises vont systématiquement sous-performer le reste de mon portefeuille, c'est là que je déciderai peut-être de m'en séparer, parce qu'elles ne joueront pas le rôle pour lequel je les ai dans mon portefeuille. Alors, si on revient sur ADM, en fait, c'est une entreprise qui est dans les céréales. C'est une entreprise qui produit des céréales pour les humains, pour faire le petit déjeuner, le riz, enfin pas tellement du riz, mais pour faire des pâtes, des trucs comme ça. C'est aussi des céréales pour l'alimentation des animaux. Et c'est aussi des céréales pour faire des biocarburants. Donc, c'est ça le business model de cette entreprise. Et là, récemment, en fait, elle a complètement explosé avec le début de la guerre en Ukraine. Il y a plein de gens qui se sont dit, céréales, il faut mettre une pièce dans cette entreprise-là. Et moi, je l'ai acheté à peu près à ce niveau-là. Donc, quand l'entreprise a cessé d'avoir le vent en poupe, et donc là, je pourrais décider de recharger. C'est typiquement le genre d'entreprise que je pourrais décider de recharger si ça baisse, parce que, voilà, je pense que sur le long terme, c'est le genre d'entreprise dont on a vraiment besoin dans son portefeuille. Et c'est un secteur dont on va avoir vraiment besoin. Enfin, alimentation, biocarburants, céréales, c'est un secteur pour lequel je ne me fais pas de soucis. Donc, je vais surveiller ça. Ça ne me choque pas qu'une entreprise de ce type-là soit de ce côté-là du tableau. Mais évidemment, j'ai envie que ça repasse en positif. Parce que j'ai envie que tous mes investissements performent. Alors, côté des tops, il n'y a rien qui a changé absolument. C'est exactement le même classement, sauf que ça s'est apprécié. Donc, Merck, on est dans la santé, était aux alentours de 9, et là, c'est aux alentours de 12. Procter & Gamble, donc ça, c'est la consommation de base, à savoir des couches, du savon, du shampoing, des rasoirs, etc. Et donc, on était à 10, là, on est à 12. Et Realty Income, là, on est dans l'immobilier, on était à 12,45, on est à 13,2. Et donc ça, c'est encore une fois, avoir des entreprises comme ça qui sont dans le top, c'est le signe que nous sommes dans une période de tension. C'est le signe que nous sommes dans une période de crise, parce que ces entreprises-là sont censées être ce qui donne de la stabilité à mon portefeuille. Ce sont les entreprises qui sont là pour me donner des dividendes de façon régulière, ce ne sont pas des entreprises qui sont là pour tirer la croissance de mon portefeuille. Donc moi, ce que je m'attends sur le long terme, c'est que ces entreprises passent plutôt de l'autre côté du tableau, et qu'ici, on trouve Apple, on trouve Microsoft, on trouve Nvidia, parce que c'est ça les valeurs de croissance de mon portefeuille. Mais donc, en attendant, ces entreprises jouent leur rôle, à savoir pendant les crises, elles surperforment le marché. Et vous avez vu qu'une décision que j'ai prise, c'est que sur mon autre portefeuille, j'ai vendu Colgate, et donc Colgate, c'est un concurrent de Procter & Gamble, parce que je considérais que c'était une bonne idée de prendre cet argent-là pour le mettre dans des entreprises de croissance. C'est pour ça que j'ai pris cette décision-là, mais sur ce portefeuille, je ne vais pas jouer à ça pour le moment. Alors, ce que j'ai fait également, pour que tout ceci soit plus clair, c'est que j'ai voulu mettre également les investissements qui m'avaient le plus rapporté, mes plus grosses plus-values, parce que là, c'est vraiment en valeur absolue le pourcentage que ça a gagné ou que ça a perdu, mais en fait, relativement à la taille de la position dans mon portefeuille, ce n'est pas forcément pertinent. Donc là, j'ai mis ce que j'ai gagné vraiment en euros. Donc, les entreprises qui m'ont le plus rapporté à ce jour dans mon portefeuille, vous avez Starbucks qui m'a rapporté plus de 33 euros, vous avez Main Street Capital qui m'a rapporté plus de 40 euros, et c'est Alphabet qui est mon investissement le plus rentable à ce jour, parce qu'il m'a rapporté à peu près 55 euros et demi. Là, on parle en termes d'appréciation du capital. Voilà, et donc, c'est tout à fait logique que ces entreprises se situent ici. Alphabet, parce qu'Alphabet, ça a vocation à être mon entreprise la plus rentable, parce que c'est une des meilleures entreprises du monde, c'est une vraie vache à lait qui est capable de dégager énormément de revenus. Et Main Street Capital et Starbucks, c'est parce que ça, c'est vraiment du market timing. C'est parce que je les ai achetés pendant qu'il y avait un creux, et donc j'ai bénéficié de la remontée, et c'est pour ça que ces investissements sont devenus rentables. Sachant que c'est des investissements, eux, qui sont... Starbucks, c'est à la fois dividende, plus appréciation du capital, c'est là-dessus que je table. Et Main Street Capital, en fait, ça a vocation à faire partie des flops en termes d'appréciation du capital. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le rendement. Voilà donc pour mon portefeuille. Dites-moi vous dans les commentaires quels sont vos investissements qui ont le mieux performé, et quels sont vos investissements qui ont le moins bien performé. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Là, on identifie les anomalies. On regarde les anomalies du portefeuille, et on se demande, est-ce que je comprends pourquoi c'est là ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant ? Donc là, ce que je retiens, c'est juste que je vais suivre Archer Daniels pour voir s'il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas compris. Une info dont je n'ai pas confiance qui explique cette mauvaise performance. Mais là, je crois juste que c'est la bulle qui s'est dégonflée. Donc à ce sable, je ne me fais pas de soucis pour cet investissement. Et là, maintenant, on va se marrer un petit peu. Donc vous savez, ce que je fais également, c'est que chaque semaine, je fais une prédiction. Et donc la semaine dernière, je vous avais dit, je prédis que le marché va terminer plus haut qu'au début de la semaine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous commencez à sentir mon pouvoir d'oracle. Le SP500 a commencé la semaine à 3825 points, et il l'a terminé à 3899 points. Soit une hausse de 1,92. Alors, par contre, je suis désolé de vous l'annoncer, mais je vais prédire maintenant que le SP500 va terminer la semaine en baisse par rapport à ce chiffre. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors, pourquoi est-ce que je pense ça ? Parce qu'au niveau macroéconomique, il n'y a pas eu de grands changements. Au niveau des tensions internationales, on ne peut pas franchement dire que le ciel s'est dégagé. Donc, je ne m'attends pas du tout à ce que le marché monte la semaine prochaine. Par contre, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de volatilité, parce qu'on va rentrer dans la saison des résultats. Et en ce moment, si vous voulez, les entreprises disent qu'elles n'ont pas encore été beaucoup impactées par l'inflation, parce qu'elles ont été capables de répercuter les hausses de coûts sur les consommateurs. Donc, je parle des grosses entreprises, des entreprises qui font bouger les marchés. Et donc, si après ces annonces plutôt optimistes, il y a la moindre déception au niveau microéconomique, je pense que les marchés vont franchement tanguer et franchement se casser la figure. Mais on verra. De toute façon, ça, c'est des prédictions au doigt mouillé. Mais voilà, je prédis que le marché va terminer plus bas. Je parie que le marché va terminer en dessous de ça. Donc, en dessous de 3899 points. Mais à la limite, tant mieux que parce que vous savez que c'est quand le marché baisse que les investisseurs ont le plus de chances de faire rentrer de l'argent, de renforcer leur position dans des entreprises qui vont rapporter gros quand le ciel va se dégager. Et d'ailleurs, je vous rappelle évidemment que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et en suivant ce lien, vous pourrez commencer à investir. Vous pourrez commencer à récolter des dividendes. Vous pourrez commencer à participer à l'aventure d'entreprises qui vous rapportent de l'argent parce qu'elles partagent leurs bénéfices avec vous. Et surtout, vous pourrez commencer à investir en bénéficiant d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Finalement, ça c'est le point qui nous intéresse le plus. Mon portefeuille a surperformé le SP500 parce que vous avez vu que le SP500 s'est apprécié de 1.92 et sur la même période, mon portefeuille, en termes d'appréciation du capital, je ne vous parle pas de l'augmentation nette en valeur absolue de mon portefeuille parce que je mets de l'argent toutes les semaines dans mon portefeuille. Ce n'est pas ça le point. Mais c'est mon capital, donc c'est vraiment ce qui est comparable avec le SP500. Mon capital s'est apprécié de 3.47. Donc ça veut dire que j'ai explosé le SP500. Et donc, il faut espérer que ça va se poursuivre parce que imaginez que j'éclate le SP500 systématiquement chaque semaine, pendant des mois, pendant des ans, etc. Ce qui va être drôle, c'est que je vais commencer à donner des interviews dans les quotidiens économiques, sur BFN Business, etc. Les gens vont commencer à me demander « Monsieur Ferry, quelle est votre stratégie pour être si performant, pour être capable de battre systématiquement le SP500 ? » Et là, on va se marier parce que je vais leur dire « Écoutez, c'est très simple. Je choisis mes entreprises plus ou moins au pif parce que ça a l'air bien. Mais surtout, ce que je fais, c'est que toutes les semaines, je demande à des inconnus de voter pour savoir quelle entreprise j'ajoute à vos portefeuilles. Donc voilà, réjouissez-vous. Cette victoire est également la vôtre. Ça veut dire qu'on est une équipe de gens qui nous sachons, nous sachons ce que nous faisons. Nous sommes des gens qui sachons et ça, c'est quand même très très important. Donc félicitations à vous, champagne. J'espère qu'on va continuer longtemps à surperformer le SP500. Et voilà, lancez-vous dans cette belle aventure. Allez-y tranquillement, allez-y calmement. Il n'y a pas meilleur moyen de faire fructifier votre argent que le marché des actions. Voilà, il me reste à vous dire que c'est un réel plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Encore une fois, on discute. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe de votre côté. Je suis super content d'avoir lancé cette chaîne. Enfin voilà, moi, l'investissement, c'est une de mes passions. Et plus généralement, tous les sujets dont on parle ici, je trouve ça super sympa qu'on ait ces moments ensemble. Bon, prenez bien soin de vous, donnez-moi des nouvelles et on se retrouve très vite dans de prochains contenus.